Bonjour à tous, en 2016 une maman australienne s'est indignée de voir sur l'un des jouets de son fils des organes génitaux complets constitués des deux gonades et de l'organe d'intromission, le pénis quoi. Elle a contacté alors la boîte qui vendait le lion ainsi incriminé pour qu'il soit retiré de la vente car elle le trouvait inapproprié. Moi je dis qu'elle peut s'estimer heureuse. S'il est vrai que la plupart des concepteurs de jouets à l'effigie d'animaux font l'impasse sur leurs organes génitaux, au moins celui-ci a fait l'effort d'être réaliste. Pour ma part j'ai dans ma collection un concepteur qui s'est posé beaucoup moins de questions. Regardez-moi ça, un beau cas d'anthropomorphisme avec un petit sentiment de compensation peut-être. Rien à voir avec la réalité. Imaginez-vous un lion se balader comme ça dans la savane. D'abord ça va traîner dans la terre, bravo l'hygiène et merci le risque de se coincer ou de se blesser. Mais en plus il ne manquerait pas de se faire blesser lors des combats avec d'autres lions. Depuis l'apparition de la fécondation interne chez certains organismes au cours de l'évolution, l'organe d'intromission dépose les gamètes mâles au plus près des gamètes femelles. Les gamètes, je le rappelle, ce sont les cellules sexuelles comme les spermatoïdes ou les ovocytes. L'évolution de la forme, de la taille de l'organe d'intromission est influencée par de nombreux paramètres. On vient de le voir par des pressions externes, l'environnement par exemple, la prédation ou la compétition entre mâles. Mais également des pressions internes, compétition interne entre mâles ou encore la taille mais également la forme de l'appareil génital femelle. Et c'est de ce dernier paramètre dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Deux individus qui veulent se reproduire dans une espèce, c'est deux jeux de puzzle qui s'emboîtent. Chaque pièce étant un organe, une partie de l'organe, une phéromone ou même un comportement. Si l'un des deux a une pièce qui change, l'autre ne sera peut-être pas en mesure de s'accoupler. Sauf s'il lui aussi change. Il y a donc généralement une coévolution des pièces entre les deux. Une coévolution ce sont deux organismes de la même espèce ou d'espèces différentes qui vont interagir ensemble et qui vont évoluer de concert chacun répondant à l'évolution de l'autre. Prenons par exemple un organisme de type disons plante. Il possède une fleur très profonde au fond de laquelle il y a du nectar. Prenons un autre organisme de type insecte qui mange ce nectar. Il possède une trompe qui lui permet d'y parvenir. En faisant cela, la tête de l'insecte frotte une partie qui lui transfère les gamètes de la plante qu'il transmettra ensuite à une autre plante qui sera fécondée. Il y a cependant un petit souci. L'insecte pendant qu'il mange a les yeux dans la plante et ne voit rien. Il est donc une proie facile pour les prédateurs et une partie des individus qui se nourrit se fait manger. Mais voilà qu'une mutation apparaît chez cet insecte. La trompe grandit. L'individu à qui ça arrive arrive à boire et à surveiller en même temps. Et les prédateurs n'arrivent pas à la voir. Ce qui lui apporte un avantage certain. Si cette mutation est transmissible, elle va se propager dans les générations futures puisqu'elle apporte un avantage et toute l'espèce aura une plus longue trompe. Seulement, problème pour la plante, ce nouvel insecte ne se frotte plus la tête sur la partie qui transfère les gamètes. Donc plus la proportion de l'insecte à longue trompe augmente dans la population, moins les fleurs de la plante vont être fécondées. Donc la population de cette plante risque de diminuer. Et à terme, si l'espèce de l'insecte n'a plus que des longues trompes, il n'y a plus de reproduction de la plante et elle disparaît. Et si au cours de cette période une mutation apparaît chez les plantes, avec par exemple une fleur plus grande, l'insecte à longue trompe frotte à nouveau sa tête sur la fleur et récupère les gamètes. La pollinisation repart. La population de fleurs va reprendre mais avec des grandes fleurs qui vont se transmettre plus. La mutation plus grande fleur, c'est un exemple. Il pourrait y avoir plein de mutations chez la plante qui pourraient apparaître et être favorisées. Par exemple, la longueur de la zone transférant des gamètes ou encore une moins bonne adhésion des gamètes sur cette zone. Ainsi, avant, il tenait bien et il fallait que la tête frotte pour qu'il tombe, mais avec la mutation, il tombe plus facilement et lorsque l'insecte se nourrit, il secoue la plante et les gamètes tombent sur la trompe. Un nouvel équilibre est trouvé entre les deux organismes jusqu'à l'apparition d'une nouvelle mutation qui avantagera l'un ou l'autre des organismes et repartira pour un tour. Et bien pour les organes reproducteurs, c'est la même chose. L'organe d'intromission lui permet de déposer ses spermatozoïdes au plus près des œufs, donc à l'intérieur de la femelle. Le plus facile était de passer par le conduit qui permet de pondre les œufs, l'oviducte. Au départ, un simple conduit entre les ovariole, l'usine à ovocytes et l'extérieur. Et donc, la grande majorité des appareils génitaux femelles viendraient de ce canal, qui a ensuite évolué sous différentes contraintes. En réponse à ces évolutions, les appareils génitaux des mâles ont également évolué en utilisant ce qu'ils avaient sous la main. Un peu comme les mutations de ma plante tout à l'heure. Chez les requins, il y a les ptérigopodes, qui sont issus des nageoires pelviennes et devraient ressembler à ça. Chez certaines pieuvres, c'est un bras qui est modifié et qu'on appelle ectocotyle, et celui-ci sert à transporter les spermatozoïdes à l'intérieur de la femelle. Et donc, puisque les deux ont coévolué, on a donc très souvent une sorte de système clé-serrure, où les deux parties se complètent parfaitement. Comme ici l'exemple du millepat antichiropus variabilis, dont la femelle présente un appareil reproducteur complexe, et le mâle a un organe qui correspond parfaitement à chaque circonvolution. Du coup, si la serrure se modifie, la clé va se modifier par sélection. Et ça, on peut le voir ainsi chez ces espèces proches de scarabée. L'organe d'intromission du mâle, ici le paramère, doit soulever la plaque piginienne de la femelle pour la féconder. La forme des deux doit coïncider pour que cela fonctionne. Et on observe bien une coévolution de la forme du paramère et de la forme de la plaque piginienne entre les différentes espèces. Évidemment, comme toujours, ce n'est pas aussi simple. Ce genre de coévolution ne se fait pas toujours dans l'harmonie. En effet, chaque sexe tente d'avoir le contrôle de la reproduction par de nombreux moyens. C'est ce qu'on appelle le conflit sexuel. Par exemple, chez certaines bruches, des petits coléoptères, le mâle possède des épines sur l'organe d'intromission afin de se fixer à l'intérieur de la femelle pour rester plus longtemps et transmettre plus de spermatozoïdes. Les femelles ont évolué en épaississant leur appareil reproductif pour supporter les blessures. On peut voir ici des espèces proches de bruches avec les différentes tailles d'épines présentes chez le mâle qui entraînent des différences de l'épaisseur du tissu chez les femelles. Moins il y a d'épines, moins le tissu est épais. Mais je développerai un peu plus le concept de conflit et de sélection sexuelle dans les prochains épisodes. Mais puisqu'on parle d'organes avec des épines, cela me permet de revenir au lion. Car le lion, comme tout l'effet l'idée, possède également des petites épines sur l'organe d'intromission. Mais pour lui, ça ne sert pas à se fixer sur la femelle, mais apparemment ça sert à stimuler l'ovulation de la femelle. Enfin, pour terminer avec la taille du zizi du lion, lors de la vie codinienne du lion, l'organe d'intromission est rétracté dans une gaine pour pouvoir le protéger. Ce n'est que lors de la copulation que ce dernier, tel un cran d'arrêt, sortira de son fourreau pour féconder la femelle. Pour conclure, il faut que cette maman australienne se calme car son gamin manipule probablement déjà des organes d'intromission d'autres animaux depuis longtemps. S'il joue avec des araignées, il manipule certaines pattes qui sont utilisées pour déposer un sac de spermatozoïdes dans la femelle. Et qu'elle ne laisse pas son enfant jouer avec ses traits bouclés. Elle a son cloaque apparent. En fait, ce qui dérange cette maman, c'est que cet organe ressemble beaucoup à celui d'un être humain. Elle devrait plutôt en profiter pour apprendre à ses enfants la reproduction sans passer par les abeilles et les fleurs.